... Bienvenue à tous dans ce 7-8 nouvelle formule pleine d'infos, de surprises, n'est-ce pas ? Mais oui, bonjour Patrice. Bonjour, ça va bien ? Vous voulez pas nous dire tout ce qu'il y a dans cette émission parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses parce que je ne sais même pas si on va y arriver au bout. Ça devrait aller, on va essayer. On va commencer tout de suite par le sommaire. Alors, Terre de Jeux, Saint-Quentin en Yvelines célèbre la journée olympique. Sur deux jours, les 22 et 23 juin, 1200 élèves participent à des ateliers sportifs et des animations au golfe national. Des athlètes et fédérations sont également présents. Ils ont à peine un mois pour certains. Des bébés coyotes, loups arctiques ou encore renards polaires sont nés au zoo de Thoiry. Une quinzaine de nouveaux pensionnaires que nous avons pu rencontrer. On énumérera aussi de nombreuses anecdotes sur ces naissances. Et enfin, retour sur la fête de la musique. C'était hier, mardi 21 juin. Quelle a été l'ambiance dans les Yvelines ? Est-ce que la fête était au rendez-vous ? Réponse en fin d'émission. Alors, dans quelques instants, on va savoir ce qu'il faut retenir de l'actualité avec vous, Justine Brasier. Mais avant, on a Kurt qui est là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. Vous étiez à la fête de la musique à Montigny. C'est ça, c'est ça. Hier. Vous êtes musicien. Et alors, comme ils sont un peu ficelles, ils ont dit, on va faire un jeu avec lui. Vous allez expliquer ce jeu que vous avez préparé. On va faire un petit défi, si vous l'acceptez, Kurt. Avec plaisir, plaisir. On va vous donner cinq mots. Donc, chacun un mot. Et vous allez essayer de faire un freestyle, si c'est possible, en fin d'émission. OK, pas trop la tête. Du coup, là-dessus. Un freestyle, c'est quoi ? C'est une improvisation en français. C'est ça, une improvisation. Oui. On va dire en français. Voilà. Je prends le temps de... Je prends le temps de... Je prends le temps de... Alors, donc, retenez bien les mots. Donc, je commence par le mien. Je vais les noter. Je vais les noter. Ouais, si c'est possible, notez-les. Ah bon, si j'ai un stylo. Moi, vous n'avez pas de feuille. Mais j'ai pas de feuille, alors. Ah, j'ai pas de feuille. Je n'ai pas de feuille. Ah, voilà. Super. C'est bon, vous avez tout ? Vous me demandez à moi qu'on vous a... Très bien, très bien. Très bien. Alors, moi, je commence par mon mot. TV 78. Ah, OK. La maison. Voilà. Pas de souci. Oui. Alors là, sérieux. journaliste. Journaliste. OK. Ah, ouais. Voilà. Moi, je change. Je dis un mot d'un reportage. Cueillette. Cueillette. OK. À moi, ben... Michapte. Alors, il y a Michapte et Grégory Canale qui sont là, parce que vous allez nous parler de sport dans quelques instants. Mais vous avez des mots aussi. Vous savez dire des mots. J'ai un mot à donner. Célia, vous l'avez donné dans le sommaire. C'est un animal que j'aime beaucoup, qui est présent aux autres toirées. Donc, je vais vous dire un loup arctique. Hein ? Enfin, c'est... On corse un peu de jeu. On corse un peu de jeu. On corse un peu de jeu, ouais. Vous les connaissez ou ils vous en veulent ? Et le dernier ? Ben, puisque Kurta porte haut les couleurs des Yvelines, souvent dans ses chansons, je vais lui donner la plus petite commune des Yvelines, c'est le Tartre-Gaudran. Commune de 36 habitants. Qui est où ? Qui est dans les Yvelines. Tartre-Gaudran. Tartre-Gaudran. Je vais trouver ça. Vous allez bosser, alors ? Vous allez bosser, et puis en fin d'émission, vous revenez ? Ben, avec grand plaisir. J'essaie de relever le défi. Donc, vous relevez le défi ? Ouais, avec grand plaisir. Ça va le faire ou pas ? Ouais, ouais, je pense que ça va le faire. Ah, on va voir, on va voir. Ben, en attendant, si vous voulez, vous voulez savoir ce qu'il faut retenir dans l'actu ? Ben, avec plaisir. Je vais écouter ça, c'est fait. Voilà, c'est parti. Alors, ce qu'il faut retenir dans l'actualité, des Yvelines. En décembre dernier, face à cette situation alarmante, l'établissement a saisi la justice ce lundi. Si vous êtes passé près d'Acher aujourd'hui, vous avez peut-être reçu un SMS d'alerte ou entendu des sirènes dans les communes alentours. La préfecture des Yvelines testait ce mercredi 22 juin le dispositif FR Alert à l'occasion d'un exercice de sécurité civile organisé sur le site du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne. Il permettait en fait de simuler un accident industriel. Et puis, les soldes d'été sont lancés dès aujourd'hui et jusqu'au 19 juillet. Un rendez-vous annuel marqué par une période de forte inflation et un pouvoir d'achat réduit. Une situation liée entre autres au conflit ukrainien et à la crise sanitaire. Côté loisirs, la traditionnelle fête des loges revient ce vendredi 24 juin. Et ce, jusqu'au 15 août, des centaines de milliers de visiteurs sont attendus au cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Au programme Manège pour les plus petits, attractions à sensations fortes ou encore la célèbre allée des cuisines pour se restaurer. Et puis, en sport, la journée, les journées olympiques et paralympiques se tiennent. Donc, c'est 22 et 23 juin au Golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines. 1200 enfants attendus sur place jusqu'à demain. Objectif, mettre à l'honneur les disciplines olympiques et leurs valeurs. Initiation à la boxe, au taekwondo, à la gymnastique ou encore au handball. Et justement, Justine, vous et Bichente, vous êtes allé du coup à cette journée olympique. Et ce n'était pas fait pour les enfants ? Ah si, mais bon. Vous avez rencontré Arnaud Courtier. Exactement. Et donc, c'est le directeur, c'est ça ? Des sports. Des sports à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et bien, on propose de vous regarder ce reportage. Bonjour Arnaud Courtier. Merci de nous recevoir ici aux practices du Golfe national. Pendant deux jours, vous allez donc recevoir environ 1200 élèves pour les journées olympiques. Comment ça va s'articuler ces deux jours ? Nous travaillons avec les établissements scolaires de Saint-Quentin-en-Yvelines de manière à ce qu'un maximum d'enfants puissent venir pendant deux jours. Donc, un peu plus de 600 premiers jours et la même chose de deuxième. Découvrir différents sports grâce aux ateliers qui nous entourent ici. Une quarantaine d'ateliers avec évidemment des animateurs sportifs qui leur permettent de tester tous ces sports. Donc, comme vous l'avez dit, 40 ateliers. Il y a des sports connus comme le handball, le rugby par exemple. D'autres sports plus insolites, c'est ça ? Il y a plein de sports. Le but, c'est vraiment de leur donner l'opportunité de découvrir. Donc, effectivement, il y a du badminton, il y a du handball, il y a plein de choses. Il y a du tir à l'arc, il y a du foot, il y a du trampoline. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Justement, je crois que les enfants sont ravis et je vous propose de découvrir ce qu'ils pensent de ces journées. On a fait du jonglage, on a fait du tennis, on a fait du basket en fauteuil et du hand en fauteuil roulant. Elles sont très amusantes et les partager avec des personnes qu'on connaît, c'est encore meilleur. Je trouve la journée bien. En plus, il y a un bouton. On a fait de la musculation, le tennis de table et on a fait VTT et le rugby. On a fait la muscu et voilà. Après, on a mangé, on a regardé les spectacles et voilà. En ce moment même, ma journée, elle se passe bien. L'ultimate. L'ultimate. Et le truc là, pour ceux qui n'ont pas de jambes. Du coup, ils faisaient avec les mains les mains. Vous avez levé non handicapé. Le handbike. Le handbike. Vous passez plus une bonne journée là ? Oui, franchement. Oui, franchement. Des sports, je les connaissais, mais j'ai jamais pratiqué de boxe, jamais fait de la danse urbaine comme on a fait. Et c'était génial. On a fait de la boxe, ce que j'ai beaucoup aimé. Et là, on est sur l'espace de gym. C'est un sport que j'aime bien et que je pratique en dehors de l'école. Bon, Arnaud, comme nous avons vu, les enfants sont ravis. C'était important dans l'organisation des Jeux Olympiques 2024, ici à 50 ans en Yvine, de parler aux jeunes. Oui, c'est même ce qu'il y a de plus important parce que l'héritage des Jeux sur le territoire doit être social, sociétal. Le sport, c'est bon pour la santé. Et c'est aussi quelque chose de merveilleux au niveau du lien social. Les enfants se posent moins de questions que les adultes. Ils viennent avec les copains, ils mettent un short, un t-shirt, ils font du sport ensemble, tous ensemble, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs origines sociales, leurs religieuses, leurs opinions, etc. Donc, c'est essentiel. Et surtout, ça leur donne envie de continuer à pratiquer. Et ça va faire d'eux des super spectateurs des Jeux de Paris 2024. D'autres acteurs aujourd'hui, les représentants des fédérations qui interviennent sur tous ces ateliers. Eux, pareil, c'est important pour eux. Ça leur permet de faire parler de leur discipline, peut-être moins connue. Exactement. Et ça leur permet potentiellement de venir ici recruter des membres de clubs sportifs, d'associations sportives. Donc, c'est très, très important parce que c'est finalement tout l'écosystème du sport qui est impliqué, du sport associatif. Et ça, c'est très, très important pour le développement du sport sur notre territoire. Et donc, il y a plusieurs sites olympiques sur 50 ans de Nivine. Donc, pourquoi organiser ces journées ici au Golfe national ? Pour deux raisons principales. La première, vous avez vu l'espace. On a besoin de beaucoup d'espace. Et la deuxième, c'est que la Fédération Française de Golfe et Philippe Pilato, le directeur du Golfe national, nous prêtent très gentiment ce grand practice. Et c'est un des rares endroits où nous pouvons nous installer pour avoir cette quarantaine d'ateliers et recevoir tous ces enfants au même moment. Il y a le practice, du coup, qui a investi, comme vous disiez. Ça va même un peu plus loin. C'est encore au-delà du practice, tout le golf et la même. Non, quand même pas tout le golf. Alors, pas tout le golf, mais sur un terrain voisin, effectivement, on a d'autres ateliers sportifs, du vélo entre autres. Vous le savez, les sports de 50 ans d'Yvelines, les sports olympiques sont le cyclisme et le golf. Donc, il est important que ces deux sports soient présents dans les ateliers de découverte aujourd'hui. Et pour finir, je crois que vous faites participer aussi les élèves à la fin par une flash mob ou un flash mob. Oui, exactement. C'était un bon moyen, en fin de compte, de leur faire préparer cette journée, de les embarquer, de les fédérer et d'avoir un moment festif en fin de journée. Écoutez, merci beaucoup, Arnaud Courtier, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ces deux journées permettent donc aux enfants de découvrir les sports, les sports olympiques. Alors, vous étiez, Justine et Bichente, au Golf National. Qu'est-ce que vous avez vu vous raconter un petit peu, comme ça, l'ambiance, ce qui vous a surpris, ce qui vous a... Nous, pour le coup, on était vraiment comme deux grands enfants, je pense, sur place. L'idée, c'est comme vous l'avez dit et comme on a entendu Arnaud Courtier le dire, c'était vraiment de présenter et d'initier les enfants à ces disciplines olympiques, mais surtout aussi aux valeurs. Ça, c'était très important pour eux. Donc, découvrir les valeurs. Et il y avait vraiment énormément de disciplines représentées. On a vu la gymnastique, il y avait aussi de l'escrime, il y avait du badminton, du handball. Enfin, il y avait énormément de choses. Oui, comme dit Justine, beaucoup de disciplines olympiques et aussi des disciplines paralympiques, tout ce qui est sessi, foot, en fauteuil. Et on a pu voir que les enfants étaient vraiment ravis d'être là. Ils s'amusaient beaucoup entre eux, en plus en classe. C'était vraiment une journée pour eux d'apprentissage de nouveaux sports, de découverte. Avec un très beau temps. Oui, pour avoir déjà couvert l'événement l'année dernière. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un engouement qui commence à se monter. La valeur olympique, qui ne voulait pas forcément dire grand-chose pour ces jeunes, commence à prendre tout son sens. Et on parle souvent de la génération 2024. C'est aussi eux qui vont faire vivre ces JO. Et on sent que cet engouement, cet enthousiasme est en train de monter progressivement. Et dernière, il y a une petite anecdote. Il y avait Olivier Giraud, champion olympique d'handball, champion du monde d'handball. À ne pas confondre avec Olivier Giroud. Et je me rappelle que les enfants étaient tous contents. Et les footballeurs. Mais non, mais c'est pas Olivier Giroud. Oui, c'est Olivier Giraud. Donc comme ça, ils ont fait connaissance avec quand même un grand nom du sport et qui a été champion olympique. Les footballeurs sont plus connus que les handballeurs. C'est un peu ça, le son. Mais c'est vrai que c'est très bien de faire découvrir. Et vous avez raison de dire, c'est au-delà du sport. Il y a aussi toutes ces valeurs qui sont travaillées pendant ces journées. Je disais juste en un mot, c'est que certains enfants, pour cela, étaient peut-être trop jeunes. Mais le but d'emmener les enfants vers 2024, l'échéance, c'est que certains participent peut-être en tant que bénévoles, en fait, aux JO. Ils ont pu aussi tester par la source. Nous, on arrive à 14 heures. Et ils avaient déjà testé 3 ou 4 sports chacun. Ils étaient satisfaits. Donc ils tournaient. Ils étaient super contents. Et ces enfants, ils viennent d'où ? Des écoles du territoire ? Oui, des écoles du territoire. Oui, c'est très bien. On fera encore l'année prochaine. L'année dernière, on avait fait des émissions depuis là-bas. On fera peut-être l'année prochaine. Ça vaut le coup, parce que c'est vraiment un moment très sympathique. On continue avec le sport. On continue avec le sport. Merci beaucoup. Justine, d'ailleurs, on va vous retrouver pour quelques instants pour les infos du jour. Merci. Et donc, on continue. On va parler foot. On va parler foot, puisque Voisin a gagné pour la première fois de son histoire la Coupe des Yvelines. On reçoit deux artisans de ce titre. C'est Joanne Misli. Bonjour. Bonjour. C'est lui, oui. Et vous êtes Pierre Bernadou. C'est ça. Et alors, vous n'êtes-y pas seul, parce que bravo d'abord. Oui, félicitations. Et Bichente, qui est absolument partout, vous a vu. J'ai vu le match, je ne dirais pas supporter, mais reporter, on va dire. Et donc, ça vous a fait quoi de ramener cette Coupe ? La fête était bonne ? Oui, très bonne. C'était le dernier match de la saison, d'une saison qui a été très longue. On a gagné quasiment toute la saison, sauf au moins bon moment en championnat. Et du coup, il nous fallait cette récompense. Ça veut dire quoi, au moins bon moment en championnat ? On était devant quasiment tout le championnat. On a resté même 18 matchs sans perdre, d'ailleurs. 18 matchs consécutifs. Et on a perdu des points sur le dernier mois. Et on perd le match, le match pour la montée qu'on s'est retrouvés la dernière journée. Donc, c'était un coup dur. Et deux semaines après, on avait cette finale. Mais là, il fallait gagner. Mais ça a été difficile de se remobiliser, mais on a réussi à le faire. Et du coup, c'était une très belle fête dimanche, puisqu'il faisait beau. Il y avait nos familles, nos amis. Donc, c'était vraiment bien. Un mot sur cette Coupe. Alors, il y a la Coupe de France que tout le monde connaît. Il y a des coupes dans tous les départements, c'est ça ? Oui. Alors, il y a la Coupe dans tous les départements. Et nous, du coup, dans les Y-Lins, c'est uniquement les équipes du niveau départemental. Et donc, on a joué contre toutes les équipes du département. Et puis, à l'arrivée, on a réussi à nous être champions pour la première fois de l'histoire du club. Donc, ça a fait plaisir. Bravo, bravo. Et donc, Michel Thé, on disait, vous étiez présent. Est-ce que vous, peut-être, vous voulez nous faire un petit résumé ? Oui, eh bien déjà, la finale avait lieu au stade du gymnase Jules Ladoumègue à Montil-Bretonneux. Le match donc opposé le voisin football club à l'équipe préserve de Trappes. Sur le papier, les favoris de la rencontre, elle aurait pu pourtant échapper aux Vicinois. En première mi-temps, beaucoup d'occasions manquées, sanctionnées par un but contre le cours du jeu. Mais les Vicinois poussent jusqu'à l'égalisation libératrice. Comme on peut le voir, il y avait du monde en tribune, pas mal d'ambiance sur le terrain. Vous l'avez ressenti comment, l'ambiance ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'était un peu de stress, un peu de pression. C'est pour vous que l'ambiance ou c'était plutôt contraire ? Des deux côtés. Il y avait du monde. Comme c'était à Montigny, sur un terrain neutre, c'était vraiment proche des deux villes. Donc il y avait beaucoup de monde. Ça, c'était une très belle fête. Honnêtement, ça s'est vraiment bien passé sur le terrain. Aucun problème. Non, non, ça fait plaisir de jouer devant, par exemple, beaucoup de personnes. C'est stimulant. Et du coup, en deuxième mi-temps, elle était plutôt hachée, on peut le dire. Le sentiment était plutôt étrange en trémule. Les rares actions sont faites via des coups de pied arrêtés. Aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus malgré la domination en position de balle, notamment de voisins. On s'achemine logiquement jusqu'à la fatidique séance des tirs au but. Le gardien de trappe en arrête un, mais Johan Pierre, le vôtre, en arrête deux, dont un sur la barre et un arrêt. On regarde d'ailleurs l'ultime pénalty qui a scellé le sort du match. J'imagine qu'il a fallu garder la tête froide à ce moment-là. Vous saviez avant qui allait tirer ? C'était décidé avant ? Les tireurs, on les connaît, donc ils sont déterminés avant. Il y a eu un petit changement parce qu'il y en avait un qui était un peu blessé. Du coup, on s'est réajusté. Mais non, ils prennent leur responsabilité et ils savent toujours en avance. Ils s'attiraient et vous aviez confiance dans votre gardien ? Totalement. En plus de ça, on s'était qualifié au tour précédent au tir au but également. ça s'était passé en notre faveur. Ça a continué, tant mieux pour nous. On avait gagné en Coupe de France au tir au but aussi en début de saison contre une régionale 2. Ah non, vous êtes des habitués de cette situation. Et il en a même arrêté 3 puisque celui qui l'arrête le plus décisif, il a été retiré et il l'a arrêté deux fois. Ça nous a fait peur à ce moment-là. Oui, parce qu'on le fait retirer et c'est toujours... Je crois qu'on a l'extrait d'ailleurs, un pénalité un peu à l'arbitre pour tirer parce qu'il est trop avancé. On le fait retirer. On n'a pas très bien compris en plus, il y a eu un moment de flottement en tribune puisqu'il a pris un carton jaune derrière. Il a expliqué pourquoi ? Parce qu'après son arrêt, il a un peu râlé sur la rafine. Je ne le remets pas. De toute façon, il a dû lui dire même s'il tire 4 fois, je l'arrête 4 fois. Non, mais c'était... C'est bien. On a parmi nous, on a la chance d'avoir Grégory Cavallé qui est un excellent journaliste du part, mais qui est aussi gardien de but. Et c'est vrai qu'on se dit toujours que c'est quoi l'état d'esprit d'un gardien de but pendant la séance de tir au but ? Après tout, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Après, c'est de faire le vide dans sa tête. Il y a plusieurs techniques. Il y a des gardiens qui vont anticiper, choisir un côté, d'autres qui vont réagir. C'est vrai qu'avec les nouvelles règles et notamment ce qui a été mis à jour par les fédérations, maintenant, le gardien n'a plus le droit de quitter sa ligne. Il doit vraiment avoir les deux pieds sur sa ligne. Donc, c'est difficile de partir au moment de la frappe. Moi, à mon sens, je pense qu'il faut toujours choisir un côté. Je ne sais pas si votre gardien fait ce choix-là. Dites que si on ne part pas avant la frappe, on est mort. Après, il y a toujours des signes. Moi, j'ai ma petite technique que je ne vais pas livrer par rapport au joueur. Le regard du joueur, le positionnement par rapport au ballon. Le pied du tireur, c'est un peu tard pour savoir s'il l'ouvre, s'il le ferme. Ça peut être aussi une technique qui soit aussi droitier ou gaucher. Ils ont aussi parfois des attitudes différentes face au ballon. Après, chaque gardien a sa technique. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de technique miracle. Est-ce que dans le foot amateur, il y a de plus en plus de joueurs qui tirent un peu à la Neymar en s'arrêtant un peu ? Oui. De toute façon, ce qui marche chez les pros, on essaye de le refaire. C'est vrai. C'est vrai. C'est à mon avis, le meilleur tireur pénalty que j'ai jamais vu. Mais non. C'est surtout chez les jeunes. Chez les jeunes, ça marche beaucoup. Ils s'en aspirent parce qu'ils reproduisent. Et du coup, ça se reproduit derrière chez les adultes ensuite. En tout cas, bravo. Merci. Très fier pour vous. Et puis, il faut tenir le titre l'année prochaine aussi. On espère revenir à Sine l'année prochaine pour fêter le titre avec vous. Avec grand plaisir. Mais en plus, vous allez monter l'année prochaine. On espère. On espère bien. Du boulot. C'est ça. Bravo. Merci. Alors, on va parler maintenant d'une association de renommée. Les Restos du Coeur organisent samedi 25 juin et pour la première fois, une journée porte ouverte dans tous les centres d'accueil de France. Alors bien sûr, les Yvelines n'y échappent pas. Une quinzaine de sites accueilleront tous ceux qui souhaitent avoir des informations. Regardez ce reportage. C'est une première. Les Restos du Coeur organisent leurs premières portes ouvertes samedi 25 juin dans toute la France. Et les Yvelines participent. Que ce soit pour récolter des informations sur l'aide alimentaire ou bien pour s'engager au sein de l'association, les bénévoles seront là pour répondre à toutes les questions. C'est vraiment une première pour les Restos du Coeur, je dirais d'une façon générale, donc dans toute la France. Pourquoi la journée porte ouverte ? C'est que jusqu'à ce jour, les Restos sont surtout connus en termes de communication extérieure, surtout par le concert des Enfoirés et la Collecte Nationale. Donc c'est deux temps forts qui avaient lieu en début d'année. Et là, l'idée de l'association nationale, c'est de relancer un peu l'image des Restos. Alors que la précarité s'aggrave et que les prix augmentent, ces journées portes ouvertes sont l'occasion pour les Restos du Coeur d'aller à la rencontre de ceux qui n'osent pas pousser les portes des centres d'accueil. Au total, une quinzaine de sites seront ouverts le matin ou l'après-midi, dont le chantier d'insertion au Clé-sous-Bois. Le premier travail, c'est la socialisation. Socialisation, et que lorsqu'on a levé tous ces obstacles, tous ces blocages, on peut ensuite aller vers la recherche d'emploi. Donc il y a des bénévoles. Pour chaque bénéficiaire, il y a un bénévole qui l'accompagne dans sa recherche d'emploi, dans l'élaboration de son projet professionnel. Souvent méconnue du public, l'association ne se charge pas seulement de faire de l'aide alimentaire, elle s'engage également dans l'accompagnement au numérique, juridique ou même dans l'aide au logement. Cette journée est ouverte à tous et se poursuivra par le bal des Restos animé par des DJs. Et d'ailleurs, un nouveau centre va être inauguré à Magnanville mercredi 29 juin, c'est le 26e des Yvelines. Alors Céline Charles nous a rejoint. Bonjour. On va parler avec vous d'un lieu magnifique où se passait un événement dimanche, c'est le désert de Rennes. Exactement. Mais on va commencer d'abord avec Nicolas Dandry. Bonsoir. Vous êtes notre journaliste qui prend la route. Dans tous les sens du terme. C'est économique et je vais même vous ramener la route. Je vais vous parler de ça en fait. Ça c'est un échantillon de route ou de trottoir. Je vous le laisse regarder, toucher. Et donc la spécificité de cet échantillon et des routes qui sont fabriquées comme ça, c'est qu'elles sont fabriquées avec de la matière végétale. Célia, ne mordez pas dedans, c'est pas une barre de céréales. C'est ça, on a vraiment dit une barre de céréales, mais ne mordez pas dedans parce que sinon vous allez avoir de problèmes de dentition. On va prendre tout de suite la direction du Colas Research Center. C'est le centre de recherche et de développement de l'entreprise Colas qui est basé à Manilé. Colas, je le rappelle, c'est la filiale du groupe Bouygues spécialisé dans la conception et l'entretien des infrastructures de ce transport. Donc ils fabriquent des routes, ils sont aussi sur les rails. Avec Patrick-Jacques-Dédix-Mude, nous nous sommes rendus sur place, nous avons visité les laboratoires où sont développées les innovations destinées aux routes du futur. Et regardez, j'ai revêtu la tenue d'un scientifique, blouse et lunettes de protection. Regardez. Je vais voir ça, je vais voir ça. On dirait une bande de céréales. Oui, c'est ça, on dirait un peu du muslim. Bon, et là, ça y est, là, je m'ai tenu de scientifique. On a un génial avec nous. Est-ce que... Musique, c'est pas sorcier, voilà, en plus. Donc, bon scientifique crédible, non ? Oui, oui, oui. Moi, je pense que vous travaillez... En fait, je pense que vous travaillez chez Colas, je sais pas. Non, je travaille bien à TV78. La blouse ne fait pas le moine ou l'habit ne fait pas le scientifique. Choisissez celle que vous voulez. Plus sérieusement. Alors, nous avons donc parlé d'une innovation qui permet de fabriquer des routes à partir d'un liant d'origine végétale. C'est ceci. C'est ce que j'ai dans la main, là. Donc, c'est un liant, en fait, c'est ce qui permet de rassembler tous les cailloux qu'on a vus sur l'échantillon. Et en fait, ça remplace le pétrole par rapport au bitume. Et on écoute tout de suite Myriam Desroches, qui est chef de projet Chimie Verte au sein du groupe Colas. Le Végécol, c'est un enrobé clair qui est fabriqué à partir d'un liant d'origine végétale. Donc, ce liant, il est fabriqué dans le sud de la France et il est constitué de résine issue du pain et d'huile obtenue à partir d'oléagineux. On va venir travailler à une température assez modérée. On va chauffer l'huile, on va y ajouter de la résine et on obtient donc ce liant. C'est un liant clair qui permet de mettre en valeur la teinte naturelle des granulats et c'est ce qui nous permet d'accéder donc à ce type d'enrobés, donc des enrobés clairs comme celui-ci ou celui-là. Après, vous choisissez les granulats, les cailloux, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme esthétique. Et donc, on peut les utiliser dans des applications type pistes cyclables, zones piétonnes ou centres urbains un peu circulés. Alors, ce type d'échantillon, on le trouve déjà à Maniléameau puisqu'ils l'ont testé et il est déjà en place sur leur site. On le trouve en France ou dans le monde et cette innovation permet aussi de participer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On écoute de nouveau Myriam Desroches. L'analyse de cycle de vie du Végécol a montré que sa composition spécifique en fait un puits de carbone. Donc, il vient absorber le carbone qui est dans l'atmosphère lors de la photosynthèse et on a donc un puits de carbone. Et c'est à comparer, alors oui, au bitume, c'est sûr, mais sur des applications esthétiques, vous allez beaucoup rencontrer les bétons désactivés ou les pavages qui, eux, présentent une empreinte carbone assez élevée à cause de l'emploi du ciment. Et donc là, avec nos matières végétales, on a un vrai gain en termes de CO2. Alors, voilà pour cette innovation. Mais sachez qu'il y a d'autres innovations Colas Research Center de Manilé Amo. Une autre innovation qu'on découvrira notamment vendredi dans le numéro du SkyEco, on découvrira Wattway. En fait, c'est une route où il y a des panneaux photovoltaïques qui sont incrustés et qui permettent, alors non pas de recharger les voitures, mais d'alimenter en énergie électrique les infrastructures qui sont autour. Voilà. C'est bien parce que souvent on parle de la transition écologique sans savoir ce que c'est et là, on est en plein dans quelque chose de très concret. Qu'est-ce que fait une entreprise spécialisée dans un domaine industrielle comme les infrastructures routières ? Comment elle fait sa transition vers des solutions ou des produits qui sont plus environnementalement parlant responsables ? Métroles, etc. Non, mais c'est quand même très très important. C'est très bien. Non, mais c'est vrai que ce que je voulais dire simplement, c'est vrai que parfois on entend des mots comme ça un peu théoriques et là, on voit concrètement ce que ça peut donner et ce que font les entreprises pour cette transition écologique. Merci beaucoup Nicolas Dandry. Avec plaisir. Vous êtes très bien. On change de rien. Je garde la plus. Je garde la plus. On va partir maintenant à Chambourcy avec vous, Céline. Donc un événement culturel important aura lieu dimanche 26 juin. Donc la ville de Chambourcy va accueillir l'Orchestre de la Garde Républicaine pour un concert exceptionnel. Le tout dans un lieu atypique, on peut dire. Et oui, est-ce que vous connaissez le désert de Retz ? Oui, moi je le connais. Moi je le connais pas. C'est un lieu magnifique, formidable. Pour se promener, je vais vous laisser en parler. C'est un lieu magnifique et non, il n'y a pas de sable à l'horizon. Ce n'est pas un désert. Non, ça ne fait pas du même mot. Pas du tout. C'est un parc à fabrique anglo-chinois créé au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, par François-Henri Racine de Montville, un fortuné et passionné de botanique. Le parc se situe dans la petite commune de Chambourcy. En bordure nord de la forêt de Marly et seul 17 hectares sur les 39 d'origine sont accessibles aujourd'hui au public. Alors pourquoi le nom désert alors ? Parce que c'est un lieu isolé qui se veut espace de rêverie, de réflexion. Quelques mots de Pierre Morange, le maire de Chambourcy, sur ce jardin et son propriétaire. Cet homme poursuivait un objectif très précis, c'est-à-dire celui de créer un micro-cause, une sorte de reproduction du monde, raison pour laquelle il a fait importer des essences dans tous les continents et à l'intérieur de cet espace de quelques 40 hectares, il a fait ériger des fabriques qui représentent chacune d'entre elles une civilisation qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et au cours de votre balade là-bas, vous pourrez donc apercevoir une dizaine de petites constructions qu'on appelle des fabriques. Elles sont d'inspiration chinoise, orientale ou antique, par exemple une église gothique en ruine, une colonne détruite ou encore une glaciaire en forme de pyramide. L'idée, c'est d'avoir un petit parcours initiatique qui évoque différentes cultures et courants de pensée. C'était ça, son rêve, c'était de regrouper toutes les cultures en un seul lieu. C'est une utopie absolument formidable. Exactement. Et si vous nous en parlez, en plus, c'est parce qu'il y a un événement important qui va se dérouler. Et oui, exactement, un concert exceptionnel de l'orchestre de la Garde républicaine. Donc, je pense que sa renommée n'est plus à faire. Créé en 1848, c'est un élément de la gendarmerie nationale composé en tout de 120 musiciens professionnels issus de conservatoires nationaux de Lyon et de Paris. Donc, orchestres d'harmonie, symphoniques ou encore à cordes, ils sont en mesure d'interpréter tout le répertoire musical classique du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Alors, ils jouent dans des dîners officiels, à l'Elysée, des commémorations, mais aussi, par exemple, des festivals ou dans les salles de concert. Et ce dimanche, ils seront donc au Jardin doré au désert de Retz. Et cet orchestre va prendre place dans ce lieu magnifique. Monsieur le maire nous en dit un petit peu plus. De la fin du XVIIIe siècle qui doit être créé, écrit la Déclaration des droits de l'homme et donc, finalement, la Garde républicaine qui est l'emblème musical de la nation et aussi les valeurs de la République, il y avait un pas qu'il fallait franchir et il fallait bien que ça soit au désert de Retz afin que du XVIIIe au XXIe siècle, on en trouve la traduction. C'est aussi une occasion de souligner l'universalité de la pensée française et la capacité à se réunir autour et au sein des valeurs de la République. Et alors, Céline, qu'est-ce qu'on pourrait écouter ? Alors, vous pourrez écouter des musiques composées par Beethoven, Bizet ou encore Puccini. Et il y aura un petit clin d'œil à un acteur connu. On va écouter un petit extrait pour voir si vous avez la référence. Ah, oui. Des idées ? Non, mais... Je connais la musique. Oui, c'est très connu. C'est la musique d'un film. C'est pas l'original d'un film. C'est le professionnel. Exactement. De Bellum, Bébal. Et bien voilà, c'est bien actuel. Jean-Paul Bébondeau. C'est donc un extrait effectivement composé par Elio Morricone. C'est ça. Et je crois que la garde républicaine a joué cette terre le jour des obsèques de Bellum. Voilà, c'est-à-dire pour le rendre hommage aux Invalides. C'était ça. C'était Jean-Paul Bébondeau. Et du coup, ils vont rejouer ce morceau-là dimanche. C'est bien après Belthor, après la musique classique. C'est bien de faire ça. C'est une très belle idée. Sur un classique du cinéma français. C'est ça. Et donc le concert est dimanche 26 juin. Donc ce dimanche à 15h30. Il est gratuit pour les habitants de Chambourcy et au prix de 30 euros pour les autres. Les réservations se font par mail. Et donc dépêchez-vous pour avoir vos places. C'est un événement qui est assez prisé. Absolument. Mais on y sera. C'est vrai. On y sera. On y sera. On y sera la dimanche. On va aller voir parce que ça vaut quand même le coup d'aller voir. Ça serait dommage de passer à côté de cet événement. Exactement. Merci beaucoup. Merci Zéline. Zéline. Merci beaucoup. Vous avez envie de vous aller y aller vous ? Peut-être bien. Si on partait de place parce que ça part très vite. Le lieu est magique et en plus le concert est quand même exceptionnel. Vous aimez beaucoup à l'intérieur de là ? Vous avez envie d'aller faire un portage là ? Ah non mais moi j'adore me promener là-bas. C'est super. Avant de vous promener peut-être que vous pourriez nous rappeler ce qu'il faut retenir dans l'actualité. Oui parce que j'ai fallu me promener tout de suite. Alors ce qu'il faut retenir dans l'actualité dans les Yvelines Aurore Berger députée de la 10ème circonscription des Yvelines a été élue mardi matin présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle est la première femme à diriger un groupe majoritaire et puis Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h un discours qui intervient après la consultation des différentes formations politiques. 17 victimes de viol et 141 d'agressions sexuelles. Des nombres révélés par une enquête interne à l'école d'ingénieurs Agro-Paris Tech ce mardi. Un questionnaire mené par Cassis association étudiante de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en décembre dernier. Face à cette situation alarmante l'établissement a saisi la justice ce lundi. Si vous êtes passé près d'un cher aujourd'hui vous avez peut-être reçu un SMS d'alerte ou entendu des sirènes dans les communes alentours. La préfecture d'Ezybine testait ce mercredi 22 juin le dispositif FR-alerte c'était à l'occasion d'un exercice de sécurité civile organisé sur le site du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne il permettait de simuler un accident industriel. Les soldes d'été sont lancés dès aujourd'hui et ce jusqu'au 19 juillet un rendez-vous annuel marqué par une période de forte inflation et un pouvoir d'achat réduit une situation liée entre autres au conflit ukrainien et à la crise sanitaire. Et puis côté loisirs la traditionnelle fête des loges revient ce vendredi 24 juin et ce jusqu'au 15 août des centaines de milliers de visiteurs sont attendus au cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye au programme manège pour les plus petits attractions à sensations fortes ou encore la célèbre allée des cuisines pour se restaurer. Et puis enfin en sport les journées olympiques et paralympiques se tiennent c'est 22 et 23 juin au Golfe national de 50 ans en Yvelines 1200 enfants attendus sur place jusqu'à demain objectif mettre à l'honneur les disciplines olympiques et leurs valeurs initiation à la boxe au taekwondo à la gymnastique ou encore au handball. On vous verra dans un manège au fait des loges à la Patrice ou pas ? Vous allez les tester non ? Je crois que c'est Célia qui va les tester avec Mickaël et Miderot. Parce qu'il y a tous ces nouveaux manèges moi j'aimerais bien voir comment c'est et on va les tester la semaine prochaine. Oui normalement le rendez-vous est pris on va tester avec Mickaël et Miderot. Et si vous revenez du viviant vous nous racontez. Exactement on passera les photos à l'antenne. Moi j'attends la photo de Mickaël et Miderot comme ça sur le grand vide quoi. Justine J'ai une question indiscrète à vous poser vous me permettez ? Allez-y. C'est vrai hein ? Vous me faites peur Patrice mais elle est assez bien. Est-ce que vous aimez les fruits rouges ? Non. J'aime bien. J'aime beaucoup les fruits rouges. Ça dépend lesquels. C'était beaucoup les cerises récemment et maintenant c'est plutôt les fraises je crois. C'est pas de bêtises. Il y a une ferme à Saint-Cyr-l'école qui s'appelle la ferme de Galie. Bien sûr la connaît. Très connue dans les jubines. Et alors il y a eu une année exceptionnelle pour les groseilles pour les cassises pour les fraises ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière à cause des intempéries mais alors cette année c'était formidable et Julien Leroy s'est rendu sur place pour regarder ça et puis on va en parler après. On en parle après. Allez. On regarde le reportage de Julien Leroy. Oui ! Tout ça ça c'est bien chou pour moi. Une année d'exception pour les fruits rouges à la ferme de Galie de Saint-Cyr-l'école. Groseilles, cassises, fraises ou encore griottes. Ce week-end de nombreuses familles se sont retrouvées pour profiter d'une journée ensoleillée tout en savourant les plaisirs de la nature. C'est très agréable parce que ça allie une balade dans la nature et en même temps le plaisir d'avoir des fruits et des légumes qui sont locales de saison. Aujourd'hui je suis venue cuisir des groseilles des fraises et sûrement plein de choses. Le temps sec et doux depuis la fin de l'hiver a permis des récoltes longues et constantes sur l'ensemble des fruits rouges. On a une année qui a été relativement chaude avec un printemps et des températures qui ont été assez élevées dès le mois de février ce qui a permis une croissance et un maintien des boutons floraux à la différence de l'année dernière où il y avait des gros gels et une année très pluvieuse. L'occasion pour les parents de sensibiliser leurs enfants au respect de la nature et au plaisir des préparations maison. Elle est en CE1 elle va rentrer en CE2 donc on lui dit bien de respecter la nature c'est très important et puis on lui fait découvrir également les différentes sortes de fruits et de fleurs. On cueille surtout des fraises pour faire des confitures ce soir. Une très belle année qui devrait durer jusqu'à début octobre pour les myrtilles ou encore les cassis. Cet été environ 2000 personnes sont attendues chaque week-end à la ferme de Galie. Alors après ce reportage qui nous a mis l'eau à la bouche Mickaël et Midoros Mickaël et Midoros bonjour Bonjour Patrice Bonjour Célia Bonjour Pâques de Mégal On va continuer de parler des fermes de Galie avec vous. Exactement on a vu dans ce reportage l'espace cueillette de la ferme de Galie et nous sommes avec Bruno Gancel le responsable communication des fermes de Galie alors Bruno qu'est-ce qu'il y a sur cette table ? C'est des légumes des fruits des fruits et des légumes que j'ai cueillis ce matin pour vous ce matin ce matin ce matin à la fraîche On peut goûter ? Allez-y Il y a des fruits rouges du coup ou une pomme de terre ? Là il y a des fruits rouges de la framboise et de la myrtille mais il y a également plein de légumes des pommes de terre des courgettes des tomates Elles sont très bonnes les framboises Les tomates ont l'air sublime C'est les toutes toutes premières toutes premières tomates Le problème c'est qu'on mange des choses parfois hors saison ce qui est dommage Exactement D'où l'intérêt de la ferme de Galie où nous tout pousse en pleine terre donc on suit vraiment le rythme des saisons Là c'est les toutes toutes premières tomates et le plein coeur de la saison va commencer d'ici une quinzaine de jours à partir du 10-15 juillet on arrive dans le plein boom de la saison de la tomate mais les pommes de terre Les pommes de terre nouvelles C'est les premières que j'ai déterré ce matin les premiers haricots les salades on en a depuis un certain temps on vient de passer le grand pic de la fraise alors on va avoir maintenant de la fraise remontante jusque septembre-octobre voire fin octobre si la météo est assez clémente donc on va avoir une grande diversité de production jusqu'à la fin d'automne Il y a beaucoup de monde en ce moment ? Il y a pas mal de monde oui ça a bien fonctionné on a la chance d'avoir une année qui se déroule bien avec un gel qui n'a pas fait de dégâts cette année contrairement aux années précédentes qui nous ont beaucoup pénalisé les années précédentes sur de la pomme donc on espère avoir une belle production de pommes oui donc il y a une belle production et pas mal de monde Quand Michael dit il y a pas mal de monde c'est qu'on peut venir cueillir chez vous c'est ça ? Voilà le principe c'est tout simple l'accès est libre à la cueillette on rentre dans les champs les parcelles sont indiquées avec des petites flèches avec le nom des projets On prend généralement une brouette aussi je crois j'avoue que je suis un habitué Chez nous il n'y a pas de caddie effectivement on prend sa brouette et puis après on se promène dans les champs et on va chercher des salades des tomates des courgettes C'est bien parce que c'est à la fois c'est à la fois un bon travail c'est éducatif aussi pour les enfants non ? On voit un peu comment ça pousse Il y a un côté très pédagogique le radis c'est pas donné à tout le monde de savoir que ça pousse dans la terre si on ne l'a pas vu alors que la tomate pousse en surface alors que le radis a un côté rouge et la tomate aussi donc oui pour les enfants il y a beaucoup d'ailleurs d'enfants qui sont accompagnés souvent avec les mamans le mercredi et puis avec la famille en général le week-end et qui viennent faire leur récolte et ce qui est amusant avec les enfants c'est que ils n'aiment pas forcément tous les légumes verts les épinards ou les courgettes quand ils ont participé à la cueillette le légume il a une autre histoire donc si on va le cueillir avec eux on le coupe on le prépare avec eux et bien c'est manger beaucoup plus facilement Et il y a également aussi des activités il n'y a pas que la cueillette aux fermes de Galie il y aura également les labyrinthes cet été ça a commencé depuis fin mai les labyrinthes on a commencé il y a un mois et demi à peu près on renouvelle les thématiques cette année on est reparti sur des nouveaux labyrinthes autour des petites poules qui est une BD à destination des enfants on a fait un autre labyrinthe sur le thème du roman de renard on a un labyrinthe sur les tracteurs parce que le lien avec l'agriculture nous est très cher donc on a quatre labyrinthes avec des nocturnes qui vont avoir lieu les samedis les samedis de juillet puis après ceux de septembre où on accueille le public à partir de 19h jusqu'à 22h 22h30 dans une ambiance avec des barbecues qui sont allumées les gens viennent avec leur grillade il y a de la musique folklorique et puis il ne faut pas oublier sa lampe de poche pour aller se perdre dans les labyrinthes C'est son d'où est nouveau au labyrinthe parce que moi je suis venue l'année dernière les thématiques c'est possible exactement les thématiques sont nouvelles l'an dernier il y avait un labyrinthe sur les illusions d'optique cette année on a utilisé cet espace pour faire un labyrinthe sur le roman de renard il y avait un labyrinthe sur les légumes cette année on a fait une thématique autour des petites bêtes des insectes donc oui on se renouvelle chaque année c'est le travail de l'hiver la ferme de Cali dans les îles d'Ine ça a été une des premières à faire ces cueillettes comme ça on a été une des premières fermes à ouvrir nos champs au grand public puisque la cueillette a ouvert en 83 donc on va et pourquoi ça a commencé quelle était la motivation ? parce qu'on est agriculteur on est agriculteur dans l'âme et on veut à travers tous nos métiers faire découvrir ce métier d'agriculture le lien qu'on a tous si on monte à une ou deux générations on a tous un ancêtre qui est agriculteur sauf que le lien avec le tonton le papy ils se distendent plus en plus ça n'existe pas que dans les supermarchés exactement et puisque ce que vous évoquiez tout à l'heure la saisonnalité les productions de saison nous c'est notre combat manger des framboises au mois de décembre absolument c'est idiot on peut le comprendre mais pas chez nous oui bien sûr mais c'est à vous parler tout à l'heure de l'écologie voilà aussi une écologie concrète exactement et puis en termes de traçabilité on ne peut pas faire mieux puisque c'est le client qui vient le chercher dans les champs on sait d'où ça vient nos équipes d'agriculteurs de production sont dans les champs en même temps que les gens sont en train de cueillir donc on voit ce qui se passe et en pratique on fait sa petite cueillette comme ça et puis après on passe à la caisse avec ce qu'on a voilà une fois que vous avez fait votre brouette vous faites le tour de ce que vous voulez ramasser puis après en fonction au poids ou à l'unité puisqu'il y a par exemple des fleurs qui sont vendues au poids ou des fleurs qui sont vendues à la tige et bien on paye ce qu'on a pris ce qu'on a pris et c'est légèrement moins cher vous me l'aviez dit une fois qu'en magasin légèrement ça dépend ça dépend des produits des produits comme la framboise là c'est très très nettement moins cher on doit être à moins de 8 euros le kilo une astuce peut-être en ces temps compliqués on les a goûtés je vous jure que vous n'en trouverez peut-être pas des comme ça il ne fallait peut-être pas les mettre trop proche de vous il y en a 2-3 qui sont partis depuis tout à l'heure je vais passer à la tomate on peut prendre le kilo ce n'est pas réduit à 2-3 kilos chacun prend ce qu'il veut on prend une brouette entière de tomates si vous voulez faire vos coulis de tomates venez au 15 juillet 20 juillet vous en prenez une brouette 30 kilos et puis vous pourrez faire votre coulis de tomates pour tout l'hiver si vous voulez faire de la confiture de framboise venez tout de suite vous en ramassez 10 kilos ce week-end et puis dimanche après-midi vous faites vos pots de confiture pour l'année et par contre quand c'est fini c'est fini vous refermez la parcelle voilà quand c'est fini comme vous dites c'est fini quand il n'y en a plus nous ça pousse dans nos champs sur nos plans une fois que la cueillette a eu lieu alors des produits comme la myrtille là c'est des produits qui toutes les baies n'arrivent pas à maturité en même temps sur un pied il y en a quelques-unes qui deviennent bleues on les ramasse si on repasse 8-10 jours après il y en a d'autres qui vont avoir mûri donc là la production va s'étaler dans le temps est-ce que vous avez le sentiment que les gens avaient besoin peut-être de se reconnecter à la terre après ce qu'on a vécu les confinements ces deux ans de pandémie est-ce que vous avez le senti qu'il y avait peut-être ce besoin de se reconnecter à la terre oui on l'a ressenti de manière très évidente on a tous été contraints de faire du télétravail de rester chez soi et ce lien avec la nature était nécessaire et important et il y a d'une part la volonté de se retourner en extérieur faire des activités et puis il y a de plus en plus une prise de conscience de la saisonnalité de l'écologie et manger en circuit court et manger des produits de saison sont des gestes tout simples mais qui sont efficaces et efficients et les gens en ont de plus en plus conscience merci beaucoup Bruno Gantzel merci et bravo pour ces produits on a juste envie d'aller prendre une boîte on est tous d'accord tout à fait moi je suis preneur merci merci beaucoup Bruno on va passer à présent à notre instant mignonnerie Patrice très bien oui parce qu'on va parler de louveteau des renardos des bébés coyotes ou encore des bébés gnous plusieurs animaux rares sont venus au monde au printemps au zoo de Thoiry et Mathilde Franco est allée les voir on regarde 2022 une année assez particulière pour le zoo safari de Thoiry les soigneurs ont assisté cet hiver et au printemps à la naissance de plusieurs espèces rares en cette période de printemps on a eu pas mal de naissances dernièrement sur le parc on a eu particulièrement beaucoup de canidés cet hiver déjà ça a commencé avec les chiens des buissons et les loups à crinière et ensuite au printemps on a eu les coyotes les renards polaires et les loups arctiques avec 4 louveteaux 7 bébés coyotes et 8 renardos au niveau des canidés c'est une année spéciale ces naissances se font de manière totalement naturelle et parfois même spontanée même si les soigneurs détectent des signes avant-coureurs comme l'éloignement de la femelle ou le fait qu'elle creuse un terrier la femelle a creusé elle-même son propre terrier à l'intérieur du parc dans son enclos le couple de louarty qui sont en liberté du coup vraiment on les laisse faire au niveau de la reproduction de leur comportement naturel donc la femelle a creusé son propre terrier elle est allée mettre bas donc courant mai et puis quelques semaines plus tard les petits ont commencé à sortir de la tanière ces nouvelles venues au monde permettent également de sauvegarder des espèces qui sont menacées ou en voie de disparition un des buts des parcs c'est effectivement la conservation c'est le principe d'avoir en fait des populations captives de secours au cas où effectivement les populations sauvages venaient à trop décroître voire à disparaître là en particulier on est devant les oryx d'Arabie c'est une espèce qui dans les années 70 avait complètement disparu du milieu naturel il n'en restait plus que dans les parcs zoologiques et grâce aux efforts justement de différents parcs qui ont pu faire de la reproduction à visée de réintroduction on a pu réintroduire des individus dans leur milieu naturel et aujourd'hui on a plusieurs milliers d'individus d'oryx d'Arabie seuls trois parcs zoologiques en Europe accueillent des coyotes c'est donc une véritable fierté pour Thoiry d'avoir eu une portée de sept bébés pareil pour les loups arctiques cela faisait deux ans que le mâle et la femelle se tournaient autour la portée de quatre louveteaux représente donc un accomplissement pour les soigneurs et du coup on vous retrouve en plateau Mathilde bonsoir bonsoir Célia bonsoir Patrice bonsoir et bravo pour ce sujet c'est vrai que ça fait rêver c'était un moment un peu hors du temps ce matin je l'avoue est-ce que vous avez vraiment travaillé en fait aujourd'hui ? oui quand même il fallait capter un peu les bébés c'était pas facile alors il y a eu beaucoup de naissances on l'a vu dans le reportage et donc la reproduction et les naissances est-ce qu'elles se font de manière naturelle ? oui c'est totalement naturel en tout cas pour ces canidés là en fait la maman dès qu'elle a commencé à sentir qu'elle allait avoir des petits et bien elle a commencé à creuser son tarier et puis pareil en fait les bébés ne sont pas du tout approchés ils sont nés en mai et aucun soigneur aucun vétérinaire ne les a approchés encore alors bientôt ils vont savoir si c'est des femelles ou des mâles parce qu'ils ne savent pas non ils ne savent pas encore donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance de les voir aujourd'hui et donc ils vont faire un premier état de santé générale pour voir si tout va bien et si c'est le cas ils ne seront plus du tout approchés par l'homme et cela génère peut-être des comportements naturels ? oui tout à fait oui parce que ce matin en fait quand on est rentré dans leur territoire il y avait un ours qui essayait de passer sur leur terrain et donc en fait les parents ils voulaient à tout prix repousser l'ours pour protéger leur portée comme dans la nature exactement comme dans la nature donc vraiment ça génère des comportements naturels et donc ces nouvelles naissances est-ce qu'elles permettent de faire peut-être perdurer des espèces en voie de disparition ? exactement c'est ce que m'expliquait Anne-Sophie Magnan qu'on a vu dans le reportage en fait c'est au niveau de l'Europe il va y avoir un coordinateur pour chaque espèce qui va sélectionner des couples pour faire une meilleure génétique possible et du coup ça a permis de sauver certaines espèces comme les oryx d'Arabie qu'on a vu dans le sujet et je crois qu'on a vu un moment il me semble je me trompe peut-être des renards noirs oui tout à fait c'est ça oui c'est des renards polaires et en fait leur pelage change en fonction des saisons alors l'été comme on a vu ils sont plutôt brun foncé et l'hiver ils se camouflent donc ils sont plutôt c'est pour se camarader en fait c'est génial oui oui c'est incroyable c'est une espèce rare vous en avez eu des anecdotes ce matin c'est un sujet passionnant passionnant oui vous avez envie de rester en Europe c'est pas mal quand même enfin une petite boîte avec les fruits c'est ça c'est une bonne journée quand même il n'y a pas trop à plaindre et après la fête des loges la semaine prochaine on verra avant on va peut-être chanter on va chanter on va changer un peu de sujet on va parler musique merci beaucoup merci en la petite oui alors donc depuis 1982 L rythme nos solstices d'été hier c'était la 40ème année c'est le 6 c'est le 6 c'est le 6 c'est le 6 non non et donc Vichente ça m'a donné fin moi désolé et donc Vichente vous vous êtes rendu à Versailles pour voir si elle était célébrée en bonne et due forme on va pouvoir voir ce reportage et on en parle juste après c'est un des points centraux de la fête de la musique à Versailles sur la place du marché Notre-Dame les groupes défilent avant le Covid on a gagné un tremplin qui s'appelle le Vendredi du Rock organisé par les jeunes de Versailles donc c'était une super occasion et ils nous avaient promis qu'on jouerait à la fête de la musique à Versailles et c'est le cas cette année donc on est hyper content d'être là ce soir ça nous permet de partager avec le public de partager notre histoire de partager nos valeurs aussi d'une certaine manière et c'est vraiment en fait c'est un pur moment c'est un truc qui reste en nous et peu importe où est-ce qu'on va derrière on prend et on est super content déjà d'avoir fait ça ce soir donc voilà Au total 6 groupes pour des créneaux de 45 minutes chacun et quand on s'éloigne de la célèbre place les ambiances se suivent dans la cité royale mais ne se ressemblent pas de telle manière que tout le monde peut trouver la musique qui lui correspond Chaque année on en profite on se détend c'est un petit moment de lâcher prise on profite des chaleurs et pour décompresser après le travail on va faire un tour voir s'il y a des endroits qui nous plaisent plus que d'autres s'il y a de la place c'est à aller boire un verre on verra en général c'est au feeling mais on va sûrement peut-être faire un after avec des amis chez nous finir la soirée en beauté je pense se balader et écouter un peu toutes les musiques qu'il y a kiffer quoi des rues au restaurant en passant par les nombreux bars versaillais au complet jusqu'à la tombée de la nuit et même bien après Bicenti vous avez passé une bonne nuit c'est vrai qu'il y avait énormément d'ambiance en tout cas c'était vraiment après c'est une tradition dans les amis je suis rentré un peu tard hier c'est vrai je suis rentré un peu tard hier c'est vrai mais la fête de la musique c'est un peu une tradition ici surtout au Versailles on voit que les rues sont vraiment inondées de monde Rambouillet aussi ce sera ce week-end le 25 pareil en général il y a beaucoup de scènes et beaucoup de monde dans les rues très bien et donc les gens continuent à aimer à apprécier parce que c'est un rendez-vous que tout le monde attend finalement c'est une oui puis c'était un peu un retour parce qu'après les années Covid voilà il y a eu des fêtes de la musique même virtuelles et tout et c'est les 40 ans les 40 ans en plus donc deux raisons de plus pour venir sortir faire la fête écouter de la musique découvrir de nouveaux artistes il faut rappeler que c'est Jack Long qui a créé ça il y a 40 ans en 82 justement et à côté de vous Kerta qui est revenu qui est revenu qui nous a rejoint c'est ça on va expliquer bien ce que c'est qui a pris l'émission en cours oui 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 Kerta déjà on va vous présenter vous êtes artiste donc inimontain vous avez fait de nombreux albums vous travaillez depuis longtemps dans la musique et donc en début d'émission on vous a proposé un défi donc on avait 5 mots on a donné 5 mots et vous devez faire un freestyle alors peut-être avant de parler du freestyle on va parler peut-être de votre nouveau single ou projet si on peut parler de ça est-ce que vous pouvez nous en parler en fait là pour l'instant ça fait ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de single ou de contenu réellement parce que je suis en train de préparer en fait un retour en septembre avec énormément de contenu j'ai des clips de côté des singles justement de côté j'ai plein de choses de côté mais en fait là la stratégie c'est juste de préparer beaucoup pour pouvoir revenir en septembre avec beaucoup de contenu du coup c'était un peu une année charnière aussi pour toi t'as fait tes premiers concerts oui en fait j'ai vécu un week-end un peu de folie c'était du coup en décembre 2021 j'ai fait la première partie de Kerry James à Trapp j'ai fait mon premier concert officiel le lendemain à la salle Jacques Bray à Montigny-le-Bretonneux donc c'était un gros un gros week-end pour moi ensuite j'ai sorti un clip qui s'appelle quart de siècle que j'ai sorti le jour de mes 25 ans et du coup ça fait déjà 6 mois on est déjà en juin donc entre temps j'ai commencé à écrire aussi pour d'autres personnes j'ai refait un concert le 10 juin à Fontenay-Fleury puis j'ai chanté hier oui vous avez participé à la fête de la musique c'est ça vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé c'était vraiment c'était génial parce que j'étais à domicile je pouvais pas faire plus à domicile j'étais dans le quartier de la Sourderie là où je vis là où je travaille donc ça a été un bel événement il y avait beaucoup de monde et du coup c'était vraiment un plaisir de pouvoir chanter à la maison puis c'est un peu une première pardon au forum des arts de Montigny parce qu'à Montigny il y a le forum des arts qui vient d'ouvrir c'est tout nouveau et du coup c'était un peu l'inauguration on va dire cette fête de la musique et ça s'est très très bien passé c'est jouissif la scène oui on s'y lasse pas on s'en lasse pas je crois mais c'est vrai que là je commence en plus à enchaîner vu que j'ai je commence à faire de plus en plus donc oui ça donne envie de faire toujours plus mais voilà avec ce qui arrive à la rentrée il n'y a pas de raison ça dépend hier en fait je finissais le boulot à 19h et je chantais à 19h15 à domicile j'ai pu quitter 5 minutes avant j'ai pris ma douche je suis venu à 13h13 on était en train de mettre les instrus sur l'ordinateur donc là j'ai même pas eu le temps d'avoir le track après j'étais vraiment à la maison devant beaucoup de gens que je connaissais devant le quartier dans lequel j'habite non parce que parce que s'il se passe quoi que ce soit bon c'est pas grave enfin je commence à avoir des morceaux que je connais très bien du fait que justement j'enchaîne les scènes donc je suis de plus en plus à l'aise donc hier au final c'était vraiment très fluide par contre la veille de ma première partie de Kerry James ou de mon premier concert c'était pas pareil là le track était là le track était là oui voilà en fait j'avais fait un morceau en novembre 2018 qui avait bien marché j'étais venu ici d'ailleurs en parler donc je suis resté en contact avec Kerry James et quand il a su qu'il passait à Trappes il m'a demandé de faire la première partie donc c'était génial sachant que j'étais le seul artiste à faire sa première partie là sur sa tournée donc une grande fierté c'était pour moi une grande fierté alors on va parler un peu de ce projet que vous allez nous présenter si c'est possible peut-être de faire un petit morceau a cappella un petit extrait si c'est possible avec grand plaisir alors du coup là je vais vous interpréter un morceau qui fait partie de mon premier vrai EP c'est vrai qu'avant j'ai fait alors c'était pas vraiment des albums mais plus des EP j'en avais sorti trois j'ai sorti beaucoup de morceaux mais j'ai fait un peu le tri depuis justement mon fameux morceau Kerry James on va dire que je me suis un peu professionnalisé et il y a ce fameux projet qui s'appelle 7K8 qui est toujours disponible partout et là c'est le seul morceau qui n'est pas clippé du projet et c'est pourtant un morceau que j'aime beaucoup donc voilà c'est celui-là que je vais vous chanter il s'appelle il se nomme ça ira mieux demain ça ira mieux demain c'est parti donc let's go bon je vais me lever je vais pas trop vous faire c'est bon d'écart la chaise ok bon bah pour moi c'est parti je regarde on me dit je regarde vous je vous regarde ici je peux vous regarder ok ça marche nous on vous regarde en tout cas et on vous écoute bah c'est bon je suis prêt moi mais il faut me lancer je pense que alors est-ce qu'ils sont prêts en régie c'est parti c'est bon j'entends nickel et ce coeur t'as en direct de tv 78 c'est la famille maintenant ok 1 la vie c'est des hauts des bas les deux pieds dans le vide comme aux iris la vie est un réel combat dans lequel tu dois prendre la léris révolter face à la misère et l'injustice ce sentiment d'impuissance te hante à deux doigts du précipice imprévisible comme ce foutu corona on oublie pas toutes ces victimes celles des guerres des attentats quoi qu'il arrive au nord on toujours ceux qui sont partis trop tôt paix à leur âme la vie c'est des hauts des bases croire dans les plus grands costeurs c'est souvent lors d'un débat que tombent les marques des imposteurs affligés face à toutes ces personnes sans coeur dur de réagir face à tous ces rires moqueurs cruauté humaine acte barbare insensé dur de peindre sa vie en rose consomption les pensées seules sur talancées franchir les obstacles en restant censés forcément des obstacles lors d'une ascension et ma belle ça ira mieux demain on vit dans un monde tellement cruel mais ça tu n'y peux rien sèche tes larmes ressaisis-toi ça ira mieux demain sèche tes larmes et crois en toi tout est lié au destin combien de fois on t'a déçu combien de fois on t'a menti ceux qui se prétendent des fidèles sont les premiers qui t'ont trahi combien de fois on t'a déçu combien de fois on t'a fait du mal en un acte tu peux perdre confiance sentiment si brutal en un acte tout peut basculer donc tu préfères marcher seul quitte à te faire bousculer plus jamais reculer contradictoire mais toi aussi tu as déjà blessé c'est trop tard pour le pardon quand sonne l'heure du décès très souvent dans l'excès l'humain peut être vexant combien de fois on t'a vexé mais t'es resté dans le silence combien de fois tu es arrivé de vivre dans un monde sans violence pourtant si passionné par ces séries où les armes dansent en pleine souffrance ton futur rime avec incertitude plus nombreux sont les doutes à chaque prise d'altitude une chose est sûre c'est chacun son tour je l'ai vu je l'ai vécu quoi qu'il arrive la route tourne et ma belle ça ira mieux demain on vit dans un monde tellement cruel mais ça tu n'y peux rien sèche tes larmes ressaisis-toi ça ira mieux demain sèche tes larmes et crois en toi tout est lié au destin la vie c'est des hauts la vie c'est des bas sèche tes larmes mon frérot de là-haut il te regarde la vie c'est des hauts la vie c'est des bas tu l'aimais plus que tout on t'avait pourtant mis en garde faire d'approche aux ruptures amoureuses que c'est dur de s'en remettre plus rien dans les poches une relation douteuse qu'une envie disparaître accident des illusions sont si imprévisibles maladie ou trahison aucun coeur n'est invincible mais ma belle ça ira mieux demain on vit dans un monde tellement cruel mais ça tu n'y peux rien sèche tes larmes ressaisis-toi ça ira mieux demain sèche tes larmes et crois en toi tout est lié au destin malgré les doutes les déceptions ça ira mieux demain malgré les coups les désillusions ça ira mieux demain malgré les peines et toutes les tempêtes présente sur ton chemin je veux que ce refrain présente dans ta tête ça ira mieux demain bravo bravo merci merci bravo ah oui je peux s'asseoir après bravo très très bien super super et donc juste pour parler un petit peu le thème de cette chanson bah en fait attendez je me rinstarre c'est compliqué bah c'est 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 vrai que généralement dans mes textes ce que je prône contrairement c'est vrai peut-être à certains rappeurs c'est vrai que le mot rap peut faire peur encore un peu mais mais il y a plein de rappeurs qui écrivent très bien et puis moi j'ai toujours eu justement une attache à l'écriture et je prône vraiment le partage l'amour je suis aussi quelqu'un qui dénonce parce qu'il y a des choses qui comme nous tous je pense qui me révoltent voilà chacun ses valeurs ses principes mais forcément on peut être heurté par certaines choses surtout dans le monde dans lequel on vit mais j'ai toujours cette petite note d'espoir que j'ai toujours eu et ce morceau c'est vraiment en fait c'est vraiment un peu c'est un hymne à l'espoir voilà exactement c'est un peu un résumé de tout ce que j'ai pu écrire parce que voilà c'est vraiment dans une époque un peu négative d'avoir un peu comme ça c'est un feuille positif on est tous amenés à vivre des choses dures là je parle de décès je parle de rupture je parle de choses très très dures du corona voilà je parle de toutes ces choses là mais il faut se relever mais il faut se relever et puis il faut toujours se dire que ça ira mieux demain et ben on va passer maintenant au deuxième moment tant attendu après votre chanson le défi il faut rappeler les mots alors on va rappeler on va rappeler les mots alors il y avait TV 78 journaliste cueillette Loartique et le Tarte Gaudron et le Tarte Gaudron voilà c'est ça donc c'était les 5 mots et donc une petite commune un petit village et donc si vous jouez à Cartel avec plaisir je prends le micro aussi et j'ai précisé ce qu'il a eu un temps en plus il a fait ça en un quart d'heure un demi-heure à peu près en plus il prenait un café il était cool on aurait pu lui en donner 10 souffrances déjà je vais voir si ça vous plaît mais donc en tout cas oui j'ai pris ces mots et je les ai faits dans l'ordre vous me les avez donc c'est parti messieurs, dames, enchantés aujourd'hui le défi je relève 5 mots quelques minutes c'est vrai que ça va vite à l'école je l'avoue je n'étais pas très bonne élève mais maman est fière je remplis des salles je passe sur TV 78 il me reste encore beaucoup d'objectifs sur la liste je me dois d'épater la France faire parler les journalistes animateurs entraîneurs directeurs rappeurs pas trop le temps pour la fête j'écris des textes je mange tout j'aime pas trop laisser les miettes si amour et paix pousserait en forêt j'irai plus souvent à la cueillette le temps file je continue d'écrire c'est pas du gâteau et je passe un grand bonjour à tous les petits artistes je viens apporter un peu de chaleur sur ce beau plateau désolé pas de place pour les ours polaires ou les loups arctiques du coup pour celles et ceux qui ne me connaissent pas mon nom est Kerta j'avance petit à petit pour faire partie des grands ce rap c'est pour tout le monde ta maman ton cousin ta tata hier personne ne me connaissait demain on m'entendra jusqu'à le tartre gaudran voilà le défi relevé super défi relevé merci avec plaisir on en parle c'est vrai qu'on va dire que si je peux dire que j'ai un petit talent c'est l'écriture c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire et quelque chose qui va vite après tout dépend le thème abordé et puis ça m'arrive aussi j'aime bien prendre du temps là c'est plus le côté un peu freestyle un peu défi mais sur mes morceaux ça va vite mais j'aime aussi prendre le temps reprendre le texte mais j'ai eu plusieurs façons d'écrire parfois ça va très vite et bim d'un coup on se dit allez on va au studio parfois ça prend plusieurs semaines parce que dans l'histoire de la chanson il y a des tubes qui ont été écrits en 5 minutes exactement et d'autres qui ont pris du temps mais qui ont mis des années voilà faut que ça a plaît c'est le principal c'est ça merci beaucoup merci à vous merci beaucoup merci à tous alors oui merci merci Mathilde merci Métchanté et merci Korta et puis on se retrouve très vite oui pour une nouvelle émission moi j'aimerais bien la fête des loges on verra ça peut-être dans la prochaine émission merci à tous à très vite Sous-titrage ST' 501